Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Beaudoin et François Tepanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sports Express. Salut, François. Salut, Alex. Pourquoi tu ris? Parce que tu sais où je m'en vais. Absolument, je te connais comme je t'avais tricoté. Lui est au courant. Non, c'est ça. Vous le savez, il y a deux projets sur la table ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. D'ailleurs, ne manquez pas ça. Marc-André-Houle des Forts-de-Chambly est notre invité en première partie. Et en fin de semaine, l'équipe de Sports Express a décidé de faire un sondage pour savoir qu'est-ce que vous aimeriez ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Sondage non scientifique. Non scientifique, mais on va se le dire, Claude, tu as travaillé dans des grandes stations de télé. Il y a plusieurs stations de télévision qui auraient aimé avoir le nombre de partages qu'on a eus, le nombre de gens qui ont… Le nombre de personnes atteintes. Le nombre de personnes atteintes. Ça a dépassé les grands réseaux, on va se le dire. Et là, ça partait d'un bord et de l'autre. Les résultats sont biaisés, bla, bla, bla. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire quelque chose. François Tepanier, ici présent, a deux enfants. Moi, j'ai deux enfants. Claude a une femme. Il a un chien. Louis a une fille. Bruno, qui n'est pas là, a des enfants également. Richard a des enfants. D'ailleurs, maître, fille et Bruno. Richard a des enfants. La fin de semaine, on a d'autres choses à faire que de jouer avec des chiffres d'un sondage que quelqu'un de Sports Express a mis en onde à 6 heures le matin. Je n'étais même pas au courant. Et comment trafiquons-nous? Et comment voulez-vous qu'on trafique quelque chose? Alors, les résultats que vous avez là, non scientifiques, n'ont rien à voir et n'ont pas été altérés par des êtres humains travaillant pour Sports Express. Bravo, Alex. L'autre affaire. Ça partait à droite, à gauche. La Ligue nord-américaine, c'était une ligne de goûte, bla, bla, bla. Écoutez-moi bien. Si vous n'êtes pas allé dans un aréna de la Ligue nord-américaine depuis les dernières années, vous allez vous rendre compte que les puristes trouvent ça excessivement plate parce que ça ne se bat pas. Et il y a d'autres gens qui disent qu'il faut vraiment que ça soit rendu plate quand un tel est le tough de cette Ligue-là. De un. De deux. Ceux qui disent que les gens dans la Ligue de hockey junior 3A ne savent pas patiner, bien, ça fait longtemps également que vous n'êtes pas allé dans un aréna junior 3A. Parce que les deux, trois, ou peu importe. Je vais dire les deux premières, mais pour les deux dernières lignes, ne maintenez pas rigueur. Mais les gars qui jouent sur la 1 et la 2 de la Ligue de hockey junior 3A du Québec peuvent jouer dans n'importe quelle équipe de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Est-ce que tu comprends ça? Puis ceux qui disent, pour les conspirationnistes de ce monde, qu'on est pro une ligue ou l'autre, je veux juste dire une affaire, puis j'ai fait un screenshot de mon téléphone cellulaire ici, là. Je suis sur le payroll de la Ligue junior 3A du Québec. Je donne les résultats au 98.5A avec Ron Fournier. J'anime leur banquet avec mon ami Derek au coin. J'ai arrêté de dire que je suis pro Ligue nord-américaine de hockey. S'il y en a un qui aimerait bien ça voir un club dans la région ici, là, junior 3A, c'est-tu moi? Bien, voilà. Voilà. Il n'y a plus rien à dire. Tout ça pour dire, par exemple, qu'on a tout qu'un show de télé. Absolument. Marc-André Roule, en première partie des Forts de Chambly, il va parler du projet également de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et en deuxième partie, un petit peu plus relax, avec Justine Brasseur, on parle de patinage artistique. Voilà. On fera un triple axel. Oui. Bienvenue à Sport Express. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada François, je pense qu'on le sait, là, depuis quelques semaines, le hockey est pas mal à l'avant-plan ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Celui qui est derrière, en fait, l'équipe à Chambly. Notre ami qui vient nous parler de Chambly quelques fois par année. Exactement. Alors, on est habitué de Sport Express. Vous allez le reconnaître. Marc-André Roule, salut. 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 Bien. Oui. Nous autres, on n'aime pas les cancans, les candiratons. Alors, quand il y a quelque chose, on se dit, on va aller directement à la source. C'est une bonne idée, ça. Et on veut rétablir des faits également, d'un côté comme de l'autre, parce que là, il y a une bataille sur la glace, mais en coulisses qui se bat pour, dans le fond, le même et unique but, amener une équipe à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. D'abord, on va dire aux gens que tu n'as rien à voir avec ce qui s'en vient à Saint-Jean. Vrai ou faux? Vrai, dans le sens où je ne suis pas, je ne fais pas partie du groupe d'investisseurs qui veut amener une équipe à Saint-Jean. Par contre, je vous dirai, puis ça a toujours été depuis les cinq dernières années, j'irais même depuis presque 25 ans maintenant, j'ai toujours eu un lien de près ou de loin avec le hockey junior dans la région où moi j'ai été. Donc, inévitablement, je suis et je prône et je vends encore du mieux que je peux le junior 3. Marc-André, ça a été une bombe pour plusieurs lorsque le maire Laplante, lors de la dernière séance, a parlé qu'il y avait eu une demande du junior 3 des phares de Chambly pour déménager à Saint-Jean. La question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui se passe à Chambly? Bien, ce qui se passe à Chambly est très, très simple. En réalité, vous n'êtes pas sans savoir qu'au cours des dernières années, de la dernière année, il y a eu beaucoup de choses au niveau politique qui s'est passé. Il y a eu la mise en tutelle, il y a eu le départ de M. Lavoie, il y a eu l'arrivée de Mme Labbé comme mairesse. C'est inévitablement, je pense qu'à partir du moment où il y a des changements de direction et des changements, en même temps, on parle de direction, mais dans tous les sens de ce mot-là, bien, il y a des choses qui sont remises en perspective, il y a des questions qui se posent, puis il y a des réflexions à avoir. Et c'est ça qui se passe à Chambly actuellement, que ce soit avec, je dirais, presque la majorité des organismes. Il y a eu une révaluation qui a été faite et les phares de Chambly ont passé dans cette révaluation, simplement. Moi, ça m'a pris par surprise quand je l'ai su, c'est, tu as une belle bague ici. J'aurais aimé que ce soit une bague de championnat, mais j'aurais aimé, je dois être neutre ici. Mais vous avez quand même été l'organisation de l'année, l'an dernier, je le sais, c'est moi qui t'ai annoncé au gala. Alors, je me suis dit, comment une organisation de l'année, la Ville peut décider, je vous tasse. Je n'ai pas envie de recevoir de mise en demeure de la mairesse, mais ça ne me rentre pas dans la tête. C'est correct, c'est correct, puis c'est important de le parler puis de le dire de la façon que les choses se font. La Ville ne dit pas, je vous tasse. La Ville révalue leur situation, à savoir, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on y va dans ce sens-là, ou bien si on se dirige vers autre chose. La décision finale n'a pas été votée en conseil de Ville actuellement. Mais les rencontres, les discussions que j'ai eues m'ont permis de croire et de penser. Et on est venu à des consensus ensemble que ça valait le coup de regarder les options qui pouvaient se présenter ailleurs. Parce que, puis, tu sais, vous parliez d'émotions et tout ça tantôt. Je pense que s'il y a quelque chose qu'on peut comprendre, qu'on peut savoir hors de tout doute aujourd'hui, c'est que peu importe la ligue, les gens ici, dans les coins, sont fous aux motifs de hockey. Ville du hockey. Absolument. Absolument. Tu sais, on s'en est parlé hors d'onde, on va y revenir tantôt, si tu le veux, du sondage. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émissions de sport au Québec sur des grandes chaînes qui auraient aimé avoir le nombre de partages et le nombre de votes qu'on a reçus en trois jours et demi. Écoute, on n'est même pas proche du TVA ou du MDS dans leur sondage. On est complètement en avant. Alors, ça fait beaucoup, beaucoup jaser. Mais, puis, si j'avais à choisir honnêtement, je n'ai rien contre Robert Lebel, j'ai compté mon premier but dans l'élite 2A à Robert Lebel. Je me souviens encore, c'est enregistré dans ma mémoire, ma thème 2A, la passe entre les deux patins. Alors, je me suis, l'aréna, mais si j'ai le choix de jouer entre le Colisée Zabelle Brasseur et à Robert Lebel, c'est sûr que j'aimerais mieux jouer à Saint-Jean. Ceci dit, qu'est-ce qui arrive si la mairesse, parce qu'elle lit, si elle voit le boss, puis qu'elle dit, ouais, finalement, je vous aime bien. Bien, moi, je vais vous répondre à ça, que peu importe, puis c'est ce que j'aurais envie de dire à peu importe quel élu qui va nous écouter ce soir, qu'on parle de Chambly, qu'on parle de Saint-Jean, ce qui est important à comprendre, c'est que, comme on l'a dit tantôt, il y a un boss, les gens sont intéressants au hockey. Moi, ce que je souhaite, là, c'est qu'on continue de pouvoir prendre nos enfants, leur faire rêver à des choses intéressantes, puis quand ils arrivent dans la période, on s'entend que c'est une période cruciale dans la vie d'un ado de 17 à 20 ans, bien qu'on puisse leur donner l'occasion de jouer au hockey. Est-ce que le projet à Saint-Jean est excitant? C'est certain que c'est excitant. C'est cinq fois plus de population qu'il y en a à Chambly ou à peu près. Est-ce que Chambly a été des belles années? On a eu des ça après belles années de hockey à Chambly. Est-ce que maintenant, on est prêt à faire ce virage-là? Moi, je vous confirme que si on est prêt à le faire, et comme ça se présente, bien qu'on a un très bon groupe de gens intéressés, des gens d'affaires qui sont intéressés à amener l'équipe à ces gens. Donc moi, je vois ça sur un très bon oeil. À partir de là, bien les élus, vous avez une décision à prendre. C'est simple comme ça. Est-ce qu'on peut permettre de continuer à ces enfants-là, de se développer? Il faut que je vous raconte quelque chose, ça va prendre 30 secondes. J'ai reçu il y a deux semaines à peu près un courriel d'une dame de Chambly qui me dit « Écoute, mon garçon a 17 ans, à 16 ans, il arrive à 17 ans, il arrive junior. Il s'est fait solliciter par les Zénouks de Granby, par les Rangers de Montréal-Est. Il veut jouer au hockey, mais il choisit qu'il veut jouer dans sa région. Chambly, Saint-Jean, peu importe, il veut jouer pour le club junior 3 de sa région. Mais ça, là, c'est le travail qu'on fait depuis septembre 2015, depuis juin 2015, quand on a confirmé qu'on avait une équipe. et que là, les enfants, qui à cette époque-là, je vous rappelle, ils étaient fins à tomber, début, puis oui. Oui, déjà, ça passe bien. Et qui, là, la bascule qu'on souhaitait créer, le sentiment d'appartenance qu'on souhaitait faire, qui prend normalement entre 5 et 10 ans, commence à se faire dans la région. Fait que pour moi, je trouve ça positif que ça se rallonge et ça s'extensionne jusqu'à Saint-Jean. Puis si Saint-Jean peut devenir une ville de hockey, une ville junior 3, bien, je me dis que ça va être bon pour la Ligue, ça va être bon pour les jeunes, ça va être bon pour tout le monde. Alors, allons-y. Il y a trois options sur la table pour les élus de Saint-Jean. L'arrivée du junior 3, l'arrivée de la Ligue nord-américaine ou pas de hockey du tout. Si ça n'arrive pas à Saint-Jean et Chambly vous met, merci, qu'est-ce qui se passe avec les joueurs? Qu'est-ce qui se passe avec… On aura à se poser des questions, à savoir s'il y a d'autres options à évaluer et à penser. Je n'ai pas envie de mettre cette idée-là en avant-plan, parce que j'ai travaillé très fort. Nous non plus, mais… On s'entend, puis quand j'ai rencontré, parce que suite à tout ce qui s'est passé cette semaine, j'ai eu une rencontre avec les joueurs, puis quand j'ai rencontré les joueurs, moi, je leur ai parlé de l'importance du travail d'équipe, puis qu'eux autres étaient là pour jouer au hockey, puis que moi, pendant ce temps-là, j'étais là pour gérer, pour régler ces choses-là. Donc, actuellement, on travaille dans l'objectif d'avoir du hockey l'an prochain. On le souhaite bien gros que le projet de Saint-Jean marche. Mais ultimement, ce qu'on souhaite par-dessus tout, moi, comme individu, c'est que nos jeunes de la région puissent continuer de se développer, puissent continuer d'évoluer, puis qu'on puisse continuer d'amener des jeunes à des choses intéressantes. Vous savez, au fil des dernières années, je fais juste vous rappeler ce qui s'est passé au mois de juin l'année passée. Il y a des belles histoires. Il y a un dénommé David Perron, qui a le verre Coupe Stanley, qui a été découvert par la Ligue de hockey Général 3A du Québec. Absolument. Je peux vous parler d'un petit gars de Saint-Jean sur du chevueux, Alexandre Bellefleur, qui a joué 4 ans, Général 3A, qu'on n'a jamais entendu parler au niveau professionnel, mais que ce gars-là, aujourd'hui, c'est un père de famille. Il a des enfants. Ils travaillent dans le monde de la comptabilité à Montréal. Puis on a réussi à développer les grands hommes. Je le dis à chaque fin de saison, les jeunes arrivent à 17 ans dans notre Ligue, ce sont des enfants. Et ils sortent à 20 ans, ce sont des adultes. Et cette responsabilité-là que je prends personnellement auprès de ces jeunes-là, bien, je trouve qu'on le remplit à merveille. Que ce soit à Chambly, à Saint-Jean, à Granby, à Valleyfield, ou peu importe dans la Ligue, on remplit cette responsabilité-là envers notre société de très belle façon. Puis c'est ce que je souhaite pouvoir continuer de faire dans le futur. Il faut qu'on s'arrête. On va rappeler aux gens que tu n'étais pas censé être ici aujourd'hui. On t'a fait une place parce qu'on trouvait ça important. Oui. Je sais qu'il y a un conseil de ville qui s'en vient bientôt et des décisions qui vont être prises. Le 18. Le 18. Je tiens à dire aux gens que dès que ça va être fait et que nos invités subséquents vont passer au cours des prochaines semaines, tu reviens. On va faire un show complet de 30 minutes. Parce que moi, c'est inacceptable dans ma tête qu'un gars qui a donné ses tripes à cette Ligue-là, à cette équipe-là, depuis plus de 20 ans, se ramasse de même. Moi, je veux comprendre. Je veux comprendre. Puis on va aller au bout de ça. La vie est remplie de défis. Les boys, il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis à quelque part, si on peut en sortir grandis, tout le monde du hockey, ça sera merveilleux. On aura une demi-heure pour en parler. On va avoir une demi-heure. Puis en attendant, merci. Puis il va t'occuper de ta femme. Tu l'as délaissée depuis les dernières années. Alors, je pense qu'elle attend... Elle a un beau sourire. Après son homme. Elle le mérite tout à fait. Merci, Marc-André. Merci, messieurs. Merci. Bonne journée. Salut. 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 Sous-titrage ST' 501 François, on va rester dans le patin, tiens. Oui. En première partie, c'était du Junior 3A. Et là, on va rester dans le patinage artistique. Oui. On va recevoir une jeune athlète qui était venue nous voir déjà 5 ans, François. 5 ans. Elle avait 13 ans, Justine. Ça passe vite. Je me souviens de ça. Justine Brasseur est avec nous. Salut. Salut, Justine. Alors, 18 ans maintenant. Oui. Ça passe vite. Ça passe vite. La dernière fois, c'est vrai, tu étais venue avec tes parents et là, tu es venue toute seule en voiture. Oui, exactement. L'étanchage. Je ne conduis pas encore. C'est bon, ça. Là, il s'en est passé pas mal des choses depuis 5 ans. Il y a eu les championnats canadiens. Vous avez terminé 4e, alors ça, c'est très bien. Pas loin pour aller aux championnats du monde, mais on va y revenir tantôt. Tu as une belle médaille ici également. Mais depuis 5 ans, tu avais un partenaire. Ça a changé. Là, tu patines avec un Ukrainien. Revenons un peu en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'année dernière? Avant, c'était Maryville. Là, c'est l'Ukraine. Oui, c'est ça. En fait, on était internationaux. Un petit changement exact. Mais il s'est passé pas mal de choses depuis les 5 dernières années. Oui, en fait. Je patinais avec Mathieu Hostillé, qui venait de Maryville, comme vous l'avez dit. Puis là, les deux, on a dû changer de partenaire parce qu'à cause de la grandeur, puis aussi les deux, on avait besoin d'un petit changement. C'était mieux pour notre carrière. Donc, moi, je me suis ramassée avec un Ukrainien. Oui, donc, lui aussi avait un autre partenaire avant. Puis les deux, on compétitionnait international, chacun de notre côté. Puis mon coach connaissait l'Ukrainien. Il s'appelle Marc Bardet. Puis il connaissait. Donc, les deux, on s'est ramassés toutes seules, sans partenaire. Donc, mon prof a dit, « Ah, voudrais-tu venir essayer? » Il aurait été que je pense que ce serait un beau match. Donc, il est venu en été 2017, je crois. Puis là, on a essayé un petit peu. Puis après, c'est déménagé ici, à Montréal, en décembre. Puis là, ça fait comme deux ans qu'il est ici. Donc, c'est ça. Comment l'adaptation se fait de changer d'un partenaire que ça… Écoute, tu le connaissais comme si tu l'avais tricoté, on s'entend. Oui, oui. Là, tu arrives avec une nouvelle personne qui ne vient pas de ton pays, que tu ne connais pas, que la langue est peut-être difficile aussi. Comment se passe l'adaptation? Bien, là, ça va vraiment bien, je dirais. Mais c'est sûr que ça a pris un petit moment à s'adapter parce que c'est vraiment différent. J'étais comme ça avec Mathieu. Puis là, c'est vraiment différent. Puis lui, il y a une femme aussi, Marc. Donc, c'est ça, c'est un gros agitement. Mais je dirais que ça va vraiment bien. On s'entend bien. Puis c'est ça. Je crois que tu peux être mariée à 18 ans. Mais s'il y a une femme, donc il est plus âgé. Oui, il a 23 ans. Il a 23 ans. Moi, je suis blond. Alors, des fois, je pose des questions, mais j'arrive à mes fins quand même. C'est un Ukrainien qui est ici depuis deux ans. Comment ça fonctionne? Tu patines toujours bien pour le Canada. Si un jour, tu vas aller aux Olympiques, je n'ai jamais vu, moi, un Canada-Ukrainien pour une médaille. Exactement. Là, c'est ça, on est en processus d'avance à la citoyenneté canadienne. Donc, c'est ça, on ne travaille pas là-dessus. Mais ce n'est pas certain encore qu'il veut l'avoir pour les prochaines Olympiques, mais on se croise les doigts. Mais il se passe quoi? Je veux juste continuer là-dedans. Mettons qu'il ne l'a pas. Mais toi, c'est ton rêve. Tu as 18, les prochains Olympiques, c'est l'été. Donc, dans deux ans, tu aurais 20. Après ça, 24. Toi-même, pour ta carrière. OK, donc tu restes... Toi, tu as vraiment une belle chimie avec lui de là à l'attendre pour réaliser ton rêve olympique. Oui, exactement. Mais tu sais, je suis encore vraiment jeune. Puis lui aussi, il est quand même jeune pour un garçon de père. Donc, oui, c'est sûr qu'on attendrait. Mais tu sais, l'idéal, ce serait de l'avoir pour les prochains Olympiques. Puis c'est possible. Donc, on va juste essayer de tout faire pour vraiment l'avoir à temps. Je me rappelle, on s'était parlé. Un moment donné, peut-être que tu avais mis en doute, est-ce que je reste en couple? Est-ce que je m'en vais individuel? Je m'en rappelle, j'ai une bonne mémoire. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de continuer en couple et de ne pas y aller individuellement? Bien, justement, avec ce partenaire-là, mon nouveau partenaire, je trouvais que j'avais plus d'avenir en couple qu'en simple. Donc, j'ai décidé de mettre fin à ma carrière de simple. Mais je suis vraiment contente avec ma décision parce que faire les deux, c'est vraiment beaucoup. Mais c'est ce que j'allais dire. À ce type de niveau-là, tu n'as pas le choix de prendre une décision. Je suis rendue senior dans la catégorie senior. Je trouve que c'est important de faire une décision et juste travailler pour une discipline et non deux. Là, les gens à la maison vont regarder l'émission et vont se dire, belle fille de 18 ans, est-ce qu'elle va à l'école? Est-ce qu'elle fait ça à temps plein? C'est quoi les horaires? Explique-nous ça. Oui, c'est ça. En ce moment, je fais l'école à distance. Donc, je suis rendue au cégep. Je fais ça pas mal à la maison. Des fois, ce n'est pas facile. C'est sûr, à la maison, ce n'est pas facile. On écouterait une série Netflix, des fois, au lieu de l'étudier, on va se le dire. C'est ça. Mais à date, ça va quand même vraiment bien. J'essaie d'être à mon affaire le plus possible. Ça va bien à date. Les gens le savent, mais pour ceux qui ne le savent pas, bon, ta tante, c'est... Il y a un colisée à son nom ici, Isabelle Brasseur. Est-ce que des fois, tu peux t'en servir parce qu'elle a le même cheminement? Peut-être qu'un jour, elle a eu des décisions à prendre. Avec Claude Eisley, est-ce qu'elle continue en couple maintenant pour les études? Est-ce que tu peux te rallier à elle ou elle te laisse vivre ton propre rêve? Bien, c'est sûr que je pourrais lui demander des questions si j'en ai besoin, mais elle est plus là pour m'encourager et puis elle m'envoie des petits messages avant mes compétitions. Bonne chance, je pense à toi. Mais tu sais, on ne se voit pas souvent. Non, elle habitait aux États-Unis maintenant? Oui, au New Jersey. Donc, c'est ça. Elle est juste là plus pour m'appuyer que pas me dire quoi faire. Mais comme... Oui, c'est ça. C'est pour vrai. Tu patines pour le Canada. On le voit, patinage Canada sur ton manteau. À quoi ça ressemble l'horaire d'un athlète en patinage artistique? Est-ce qu'on s'entraîne à tous les jours? Est-ce que c'est toujours sur la glace, beaucoup d'or glace? Ça ressemble à quoi? C'est les deux. Beaucoup d'or glace, beaucoup sur glace. Bien là, je me réveille les matins vraiment tôt. Des fois, je patine à 6h30 le matin ou 7h30. Ça dépend des semaines. Puis je patine jusqu'à à peu près midi et demi à chaque jour. 11h30 ou midi et demi. Puis après ça, quelques jours par semaine, je m'en vais faire un hors-glace dans un gym. Puis ça ressemble pas mal à ça. La fin de semaine aussi, il y a des gyms. Il n'y a pas de cinéma? Non, mais c'est ce que j'allais dire. Parce que la fin de semaine aussi, il y a des gyms. Moi, quand j'ai eu 18 ans, ou même à 17, c'était de trouver des... Ça fait 4 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. C'était de trouver des fausses cartes. Tu sais, le permis de conduire, à l'époque, c'était facile. Il était vert comme les enregistrements. Alors, il n'y avait pas de photos dessus. Ça a changé aujourd'hui. Mais quand tu as 18 ans, on s'entend que pour la majorité des jeunes adultes, les priorités ne sont pas à la même place que toi. Oui, c'est ça. Tu as fait un choix, toi, quand même. Toi, ton but ultime, c'est les Olympiques. Donc, on met un trait sur bien des choses qu'une jeune femme voudrait faire. Est-ce que ça a été... Est-ce que c'est difficile, des fois? Honnêtement, vraiment pas. Non? Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent comme une grand-mère ou une matante. Je suis vraiment en place. T'es une vieille âme, en parlant de toi. Oui, vraiment. Tu sais, on a des athlètes qui sont capables de balancer, tu sais, de faire les deux. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime ça, juste rester chez moi, ne faire rien. Tu sais, me relaxer et être prête pour le lendemain. Ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Mais c'est sûr qu'il y en a pour des athlètes, des fois, quand ils doivent faire ces choix-là, ça doit être difficile. Mais moi, ce n'est pas mon cas. Tu nous as apporté une belle médaille ici qu'on va pouvoir voir à l'écran. Oui, oui. Une médaille de bronze. Félicitations à la Coupe de Varsovie. Tu n'es pas allée la chercher à côté? Non, c'est ça? Non. Mais oui, c'était vraiment une belle expérience. On était justement vraiment contents de participer à une compétition internationale, moi et mon partenaire. Est-ce que c'était une première pour vous, au niveau international? Oui. On voulait en faire l'année passée, mais il a commis des petites complications avec des blessures et tout. Donc, on était contents, enfin, d'être de retour et de faire une compétition internationale. Puis oui, ça a quand même vraiment bien été. On était contents. Médaille de bronze. Moi, je trouve ça très bien. Puis, ce qu'il faut mettre en perspective également, c'est que vous patinez ensemble que seulement depuis quelques années. Oui, c'est quand même que ça. Alors, vous avez du retard sur d'autres qui… Oui, c'est ça. Comme avec ton ancien partenaire qui peut-être patinent ensemble depuis sept, huit, neuf ans. Encore là, vous avez 18. Donc, tu te bats contre des couples qui ont peut-être 28, 29 ans. Alors, ils ont encore plus. Oui, exact. Donc, c'est quand même bien, non? Oui. Moi, je trouve ça très bien. Oui. Parlons un petit peu du dernier championnat canadien où vous avez terminé à quatrième, ce qui, pour nous, est très bon aussi. Peut-être toi, une déception, mais parle-nous de l'événement. Bien, c'est sûr que nous, notre but en y allant, c'était juste de délivrer des belles performances comme on est capable de le faire. Puis, ça n'a pas vraiment été 100 % ce qu'on voulait, mais on était quand même contents avec nos performances. C'est sûr qu'on aurait aimé ça, nous, être top 3 parce qu'il y a aussi les quatre continents qui s'en viennent. Bien, c'est en fait cette semaine. Donc, c'est sûr qu'on aurait aimé ça y aller. Mais c'est comme ça. Ça continue, puis on va continuer à travailler fort pour l'année prochaine. Puis, l'année prochaine, on a la chance, on va sûrement avoir la chance de faire des grands prix. OK. Donc, c'est ça. On va juste travailler fort. Quelle belle attitude. J'aime ça. Moi, je serais complètement décontenancé. Mais, j'aime. Mais c'est ça qu'il faut, sinon on va tout le temps être découragé. C'est ce qui est là. Tu sais, en fait, vous n'êtes pas des professionnels parce que tu ne gagnes pas ta vie avec ça. On s'entend. Mais par contre, vous avez les mêmes... Tu n'as pas le choix d'être comme un professionnel au basket, au hockey, au baseball. Vous devez avoir le même mindset, si vous me permettez l'expression. Oui, c'est l'attitude. Exactement. Donc, vous n'êtes pas des professionnels, mais vous avez un train de vie pareil comme des professionnels. Oui, mais le patinage, j'ai toujours dit ça. Moi, c'est comme une leçon de vie. On apprend beaucoup. Puis, en plus, tu n'as pas toujours le contrôle. Il y a des juges aussi. On n'embarquera pas là-dedans. Mais c'est que des fois, toi, tu penses avoir fait une belle performance. Oui, oui. Tu n'as pas les résultats que tu veux. Puis, des fois, c'est le contraire. Tu penses avoir fait une mauvaise performance et tu te ramasses sur le podium. Oui, très vrai. Comment on fait, Justine, parce que là, tu as 18 ans, tu patines à temps plein. Tu n'as pas le temps de travailler. Tu n'as pas le temps de dire « bon, bien, je suis emballeuse à l'épicerie » ou tu n'as pas le temps de faire ça. Comment on fait pour… Est-ce que ça prend des bons commanditaires? Est-ce que le patinage Canada vous donne des sous pour que vous puissiez vous entraîner au niveau financier? À certains niveaux, patinage Québec et patinage Canada nous aident un petit peu. Financièrement. Puis, sinon, beaucoup d'athlètes, on coach, on enseigne le patin. Moi, j'enseigne des fois le patin. Donc, ça nous aide un peu. Mais merci aux parents. C'est ce que j'allais dire. Tes parents sont pas mal derrière toi. C'est un rêve que vous vivez. Oui, ensemble. Définitivement, parce que la Versovie, ce n'est pas aller à Trois-Rivières. Oui, il y a des hôtels à réserver, mais il y a d'autres choses à l'entour de ça. Quelle est la suite maintenant? Ton partenaire habite Montréal. Donc, c'est beaucoup plus facile. Olympique d'été cet été, donc automatiquement dans deux ans, Olympique d'hiver. C'est... Bon, on oublie la citoyenneté. On va se mettre dans la tête que ça va arriver. C'est quoi les prochaines étapes maintenant pour votre couple? Comme j'ai dit tantôt, l'année prochaine, on va sûrement faire des Grands Prix, des compétitions internationales. Sinon, l'année prochaine, aux championnats canadiens, on va essayer de se casser plus haut que cette année. Donc, on va peut-être faire les quatre continents comme cette année. C'était ça la question, dans le fond. C'est ça. Qu'est-ce que ça prend pour aller aux Olympiques? Qu'est-ce que vous devez remporter? Quand c'est l'année olympique, c'est aux championnats canadiens que ça décide pas mal c'est qui qui va aux Olympiques. Mais là, je ne sais pas encore combien qu'ils vont en prendre, soit top 3, top 2. Je n'ai aucune idée encore. On va voir rendu là. Là, je ne veux pas tourner le fer dans la plaie, même si tu es ailleurs. Mais encore là, je suis blond, mais je lis pas mal les journaux et je suis mes affaires. Au mois de mars, les championnats du monde sont à côté. Si tu étais dans le top 2, tu aurais été aux championnats du monde au Centre-Belle à Montréal, on va le dire. Cette année, c'est ici. Ça n'a jamais eu lieu. Non. Je pense que ça a eu lieu une fois, si je ne me souviens pas, mais ça fait vraiment longtemps. C'est vraiment rare. Oui, exactement. Est-ce que ça, ça l'a ajouté un peu à la déception, peut-être? Mettons, s'il y en a eu 30 secondes, mettons? Ou ça aurait ajouté un stress, tu penses? Un mélange des deux, hein? Oui, un petit mélange des deux. Mais comme les personnes qu'on compétionnait contre aux championnats canadiens, ils étaient déjà sur l'équipe nationale. Donc, c'est sûr qu'on… C'est un automatisme, presque, pour eux. Quasement, oui. On ne s'attendait pas à gagner les championnats canadiens. Ça aurait été possible d'être deuxième, mais il aurait fallu qu'on fasse deux programmes vraiment parfaits, parfaits, puis ça peut être le cas. Mais ce n'est pas grave, on se reprend. Mais en même temps, Claude m'a dit que c'est terminé, comme les championnats du monde s'en viennent à Montréal. Et Dieu sait que c'est un maudit beau sport. Moi, honnêtement, dans les Jeux olympiques, on va se le dire, c'est là que vous avez le plus gros exposure. Alors, c'est là que je regarde du patinage artistique. Je trouve ça excessivement stressant. Ma fille joue au hockey. Je suis content qu'elle n'ait pas choisi le patinage artistique. Mais il y a des compagnies, des gens qui vont aller voir ça, qui vont regarder, qui vont dire « Wow, c'est extraordinaire! » Il y a des gens qui, peut-être, manquent de sous. Est-ce que ça peut vous aider, ça? Peut-être que des gens vont dire « Hey, toi, Justine, j'ai vu de quoi ça avait l'air, je veux t'aider. » Ça peut peut-être ouvrir les yeux. Oui, ça peut peut-être t'aider, c'est sûr. Ça serait vraiment le fun. Mais ce n'est pas vraiment nous qui avons le contrôle là-dessus. Donc, je ne sais pas. Entre eux, s'il y a des gens, des hommes d'affaires à l'écoute, il y a une jeune athlète de la région qui est prête à recevoir vos dons. Justine, merci beaucoup. Garde ta bonne humeur. Garde ta détermination. Merci, Justine. Et au plaisir. À la prochaine. Et François, sais-tu nous parler des géants? Oui, samedi, du côté de Château-Guy, c'est la pratique ouverte des géants. C'est de 16h à 20h au stade intérieur Sportplex. Alors, si vous avez terminé secondaire 5, vous jouez au football, c'est une pratique ouverte, c'est le temps d'aller essayer. Corinne Laframoise, elle a pris l'avion dernièrement puis ça a payé. Grosse victoire du côté de Abu Dhabi. Corinne qui m'a envoyé un petit message. Elle a bien hâte de venir à l'émission. Alors, bravo, Corinne, et on t'invite très bientôt. Il y a-tu autre chose? Le curling? L'équipe Bédard, dont 3 des 4 joueurs et l'entraîneur sont originaires de l'accol. Alex vont participer au prestigieux Briar quand même. J'ai mon ami Marie-Jo qui est bien impliqué. Ça va être dans les plus jeunes. Et au NASCAR, ça commence. Il y a tellement de préliminaires dans cette affaire-là. Trois semaines avant de commencer, il y a trop de KY dans votre gosse. Merci beaucoup d'avoir été là et à la semaine prochaine. Bye, bye. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501